Tu chantes très mal, tu chantes comme une vieille casserole, tu chantes comme une chèvre, tu as une très manche voix, tu n'arriveras jamais, le chant n'est pas fait pour toi, abandonne seulement, c'est pas fait pour toi. Vous avez déjà sûrement entendu quelqu'un vous dire l'une de ses phrases, c'est blessant, ça fait très mal. Et sachez une chose, tous les grands chanteurs sont passés par là. Les gens seront toujours là pour vous critiquer, pour critiquer vos débuts, pour vous insulter, pour vous rabaisser, pour vous humilier. Et ça fait très mal, ça dérange, ça démoralise, ça déstabilise, ça nous fait perdre l'estime qu'on a de nous-mêmes. Ça touche le mental. Mais le plus important c'est ce que vous faites de ces insultes, de ces remarques. Vous les laissez s'enfuir au fond de vous. Vous vous découragez, vous abandonnez. Et bien un chanteur, surtout à ses débuts, doit être préparé à toutes sortes de critiques. Les critiques viendront de partout. Les critiques viendront de partout. Le plus important c'est ce que vous en faites. Il y a des critiques constructives qu'il faut prendre. Et en tenir compte, il y a des critiques qu'il ne faut jamais prendre à cœur. Il faut simplement laisser passer. Et pour y arriver, il faut avoir un bon mindset. Il faut travailler sur son mental. Un chanteur, c'est quelqu'un qui doit être aussi fort mentalement. C'est quelqu'un qui doit être solide mentalement. Le mindset du chanteur doit être solide, comme du rock. Et si vous voulez que je puisse vous accompagner à avoir cette mentalité de gagnant, ce mindset des chanteurs, de bons chanteurs, ce mindset fort, ce mindset fort et solide, comme du rock. Prenez un coaching et nous allons travailler. Vous avez des soucis avec votre voix, prenez un coaching, nous allons travailler. Nous allons travailler. Surtout, préservez votre mindset plus que tout au monde. Voilà. Ciao.